Bienvenue à la session de 2020 2021 de la micro-éducation concernant l'opération du COVID-19 de la vaccination avec l'expérience des produits multiples. La diapo prochaine, s'il vous plaît. Mon nom, c'est Bruce Straminger. Je suis le projet en chef de ECHO. Je suis le présentateur de cette série. Je vais vous mentionner quelques détails aujourd'hui. Nous avons l'interprétation aujourd'hui pour la langue française et pour l'espagnol. Vous pouvez choisir la langue de votre préférence. Vous allez être capable de voir les options pour l'anglais et pour le français. Si vous voulez seulement entendre l'interprétation, vous pouvez appuyer sur le Mute Original Audio. C'est une option en anglais. Nous attendons votre question et votre commentaire aujourd'hui sur le sujet d'aujourd'hui. Vous pouvez faire cela dans la partie d'un basse, l'application de Zoom. Nous sommes en train d'attendre votre question sur Zoom ou sur le chat ou sur le QA. Si vous avez certaines questions pour les gens qui vont présenter, cela peut être fait dans le chat. Nous offrons aussi une transcription en vie. Vous pouvez choisir vos subtitles, choisir les sous-titres. Et cela, c'est dans la partie d'un basse, à côté de l'option d'interprétation. Nous allons enregistrer la session d'aujourd'hui. Cette session d'aujourd'hui est enregistrée et votre participation signifie que vous consentez d'être enregistré. Les enregistrements vont être partagés après cette session en anglais, français et en espagnol. Et puis, vous allez recevoir un certificat de participation jusqu'à la fin de cette session. Il est délivré par l'Université de New Mexico. On va 15 minutes après la fin de la session de chat. Pour être capable de faire une telle préparation pour la session du futur, on vous demande de remplir le sondage d'opinion que vous allez voir à la fin de cette présentation. Nous sommes en train de prendre cette donnée que nous sommes en train d'utiliser aujourd'hui d'une manière extrêmement polie. Nous sommes en train d'enregistrer toutes ces données de la manière correcte. Avec cela, je voudrais introduire Santosh Gourung qui va présenter cette session de WHO aujourd'hui. Santosh, je vous remercie beaucoup. Soyez les bienvenus tout le monde. Soyez les bienvenus à cette session. Je suis Santosh Gourung. Je vais présenter au début de la session d'aujourd'hui, aussi pour les discussions que nous allons avoir aujourd'hui. pour vous donner une vue d'ensemble concernant l'agent d'aujourd'hui et les choses que vous allez voir aujourd'hui. le diapos prochain. ça, c'est une dans le mois de novembre, nous allons vous donner des détails supplémentaires. pour le moment, il y a une déclaration intérimaire du point de vue de la deuxième mise à jour, vous voyez là-bas qu'il y a un document de stratégie concernant les vaccinations. Le but, c'est d'avoir 700% des gens de la population du monde être vaccinés jusqu'au milieu de 2022. Nous allons voir cette progression qui était au début 40% au début de l'année, 60% au début de cette année, pour notre peu de 700% au milieu de 2022. Le moment que de plus en plus de vaccins vont être disponibles, nous allons voir qu'il y aura plusieurs des gens autour du monde qui vont avoir cette dose de vaccination être faite. pendant la session de demain, cela sera une mise à jour du point de vue d'offrir des vaccins, aussi qu'il y ait des discussions concernant les recommandations de la mise à jour concernant... Il y aura une session dans le matin, il y aura une session dans l'après-midi, on va discuter les fournitures médicales ou l'équipement médical. On va discuter avec les participants des données concernant les vaccins. Le début prochain, s'il vous plaît. Du point de vue des séries de sessions d'écho, aujourd'hui, nous avons la micro-planification opérationnelle pour la vaccination du COVID-19. La semaine prochaine, on va discuter de mini fournitures d'équipement médical. Et puis, nous allons vous donner des mises à jour. Le mois de novembre, novembre le 3 et novembre le 10, on va avoir deux sessions supplémentaires. Du point de vue de la session d'aujourd'hui, on va discuter de la micro-planification opérationnelle pour le COVID-19 et la vaccination. On va discuter cela du point de vue des pays qui sont en train d'avoir des difficultés avec la vaccination. Les équipes, au début, ont travaillé ensemble avec les partenaires et ont développé un document. Celui-ci est un document qui ne discute pas nécessairement un plan de stratégie, mais la conception et le guide qui doit être mis en place du point de vue opérationnel. Ousmane va nous donner des détails supplémentaires sur ce sujet un peu plus tard dans la session. David et Chris, ils vont discuter de la micro-planification digitale et le support GIS pour la COVID-19. Je crois que l'idée ici, c'est d'avoir une présentation spécifique. Nous allons discuter de ce qu'on peut faire du point de vue des micro-planifications digitales pour être capables d'augmenter autour du monde la possibilité, la capacité de recevoir cette vaccine pour les gens autour du monde. Pour la région d'Afrique, on va avoir une perspective. Ousmane est dans la région, il va nous donner une présentation de manière sur laquelle les pays africains sont capables d'avoir la disponibilité pour les vaccins pour les pays africains. Maintenant, nous devons mettre ensemble toute cette information du point de vue des micro-planifications opérationnelles. Nous avons collaboré toute l'information concernant cette micro-planification. Comme je disais auparavant, le premier objectif sur l'agenda est de partager le concept de notre instruction qui va être relevé aux participants le mois de novembre. Ce document-ci, on va le partager avec un lien et nous allons utiliser cette application. Le deuxième objectif sur l'agenda, c'est la manière dont le pays peut utiliser les données géospatielles et les techniques GIS pour augmenter la micro-planification pour une distribution équitable aux entreprises médicales et aux ressources des vaccins COVID-19. Bref, la troisième chose, c'est la distribution régionale sur les pays africains, particulièrement en Zipabweb. Avant de donner le micro à notre premier interlocuteur, Ousmane, il y a ici un sondage d'opinion. La première question ici, est-ce que vous avez été impliqué dans une micro-planification opérationnelle pour la vaccination COVID-19 ? Des choix simples là-bas, oui ou non ? Est-ce que vous avez utilisé des données géospatiales ou le GIS dans votre micro-planification pour la réponse de COVID-19 ou non ? Troisième question, est-ce que vous avez été impliqué dans la planification des vaccins et des produits de vaccins multiples sur la COVID-19 ? Oui ou non ? Ça, c'est les trois questions. On va vous donner quelques secondes pour répondre aux questions et puis on va continuer. Je vais vous donner quelques secondes ici. Nous avons 65% de participants qui ont répondu déjà. Est-ce que vous voulez voir la réponse qui a été donnée déjà sur ce sondage d'opinion ? Oui, je vous remercie à tous. Du point de vue de la première question, est-ce que vous avez été impliqué dans une micro-planification opérationnelle ? 50 à 100% des gens ont dit oui, 45% ont répondu non du point de vue des micro-planifications opérationnelles. Est-ce que vous avez utilisé les données géospatiales ou le GIS dans votre micro-planification pour la réponse COVID-19 ? 91 participants ont répondu non. Ça, c'est la réponse du point de vue de la question. Est-ce que vous avez été impliqué avec la planification des produits de vaccins COVID-19 ? Nous avons 41% qui ont répondu oui et 59% qui ont répondu non. Alors, il y a 59% des participants qui n'ont été impliqués dans cette planification de produits de vaccins COVID-19. Alors, cela va nous aider pour comprendre les aspects ici concernant la stratégie de COVID-19. Je vais maintenant donner la parole du point de vue de la micro-planification opérationnelle à Ousmane. Merci. Merci, Santosh. Bonjour. Bon après-midi. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, on vous entend. Je m'appelle Ousmane Dia. Je suis l'officier technique senior à l'officine de Washington. Pendant la pandémie, plusieurs pays ont développé un des pays qui est un guide qu'on doit suivre. Même les pays qui sont ici dans une telle manière de planification, ils ont commencé cela le mois de juin, particulièrement du point de vue de COVID-19. Le diapo suivant, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous allons introduire le guide de micro-planification opérationnelle pour le COVID-19. Bref, depuis plusieurs mois jusqu'à ce point-là, nous avons mis en place un guide global que nous sommes en train d'utiliser. est-ce qu'il y a une telle direction directive pour présenter cela de niveau général ? Pendant la session d'aujourd'hui, on va discuter des instructions, la ligne directrice, et le réseau conceptuel et le réseau conceptuel. Et enfin, on va discuter des moyens de continuer. Diapo prochain, s'il vous plaît. La ligne directrice de micro-planification a été développée par des organisations comme WHO, UNICEF et DSL. Il est très important de mentionner ici que nous avons ici des participants qui nous ont donné leur opinion de plusieurs pays. On inclut ici les lignes directrices d'instruction régionales. Nous avons été capables d'utiliser de tels outils d'information avec notre partenaire. Les renseignements de projets de plusieurs pays ont eu plusieurs défis du point de vue de la vaccination avec le COVID-19. C'est ça, la raison pour laquelle la ligne directrice que nous sommes en train de mettre en place doit être partagée avec les participants, avec vous, l'audience d'aujourd'hui. Le diapo prochain, s'il vous plaît. Les objectifs de micro-planification du COVID-19, c'est de s'assurer que nous avons le ressource d'implimenter ce plan, pour être capable de délivrer de vaccination, d'options de vaccination multiples. Tout cela doit être fait en même temps qu'assurer le service de vaccination, aussi qu'il y ait des programmes de routine en place. Comme routine générale, nous sommes en train d'avoir une bonne collaboration avec le gouvernement local pour éviter ce type de défis, ce type de problèmes. Cela est très important aussi pour comprendre exactement tous les détails de cette participation dans le programme. Comme vous voyez ici les défis des vaccins de COVID-19, même pour les gens qui sont les plus expérimentés d'entre eux ici, il y a eu beaucoup de défis. Le plus grand défi était les ressources qui venaient d'une manière irrégulière, où on ne peut pas avoir une prédiction. La disponibilité limitée, la période d'utiliser cette vaccine avec une période d'utilisation très courte. Il y a aussi des défis qui ont été utilisés du point de vue de stocker ces produits. En plus de ce que vous voyez sur les diapos, il y a eu aussi des défis supplémentaires que vous ne voyez pas ici, particulièrement pour les vaccins de Pfizer. D'autres défis que nous allons identifier. À partir du défi normal de l'EPI, vous pouvez voir ici, dans les pays avec la COVID, de plus de 50 %. On a eu des ressources humaines très limitées. On a eu des vaccins multiples avec des programmes différents. Le management des misinformations et des rumeurs. Nous devons faire face au défi de manager les présentations et d'introduire le programme à la population d'une telle région. Les considérations principales pour la planification sur D. La première, c'est stratégique. Du point de vue stratégique, nous utilisons les recommandations WHO. au SAGE, le guide en place du déploiement national et le plan de vaccination, aussi que les recommandations spécifiques pour la vaccination. Nous prenons en considération tous les détails logistiques que vous voyez là-bas. la première, c'est d'utiliser une priorité pour la population des hautes risques et pour ce groupe vulnérable et des gens qui sont vulnérables. ou que nous sommes en train de dessiner une telle stratégie. Il y a un besoin de s'adapter aussi que d'utiliser une stratégie. une telle stratégie a été développée et introduite pour la première fois, particulièrement dans les pays en train de développement. Les raisons pour utiliser un tel guide d'utilisation, c'est pour avoir ce guide disponible à être utilisé par les entreprises du district médical. Cette guide va vous donner aussi un très bon outil qui va vous aider avec des détails qui vont vous assister dans le process. Vous allez être informé pour le domaine d'engager. les stakeholders, vous allez être capables d'utiliser leurs ressources et d'implémenter toute cette solution qui soit faisable dans une telle région. Aussi que vous allez avoir le guide qui va adresser tout cela dans un document unique. Nous avons ici, du point de vue de structure, huit stages. Toutes ces stages particuliers sont divisés dans des actions orientées, particulièrement dans des activités. et vous voyez au début le détail intelligent pour l'utiliser. Deuxième c'est adapter, ayant à la base le contexte spécifique de renseignement, aussi que la manière d'utiliser outre des voies manuelles ou digitales. Le diapo prochain, s'il vous plaît. On peut voir ici, des huit stages qui vont déterminer du point de vue des objectifs. On va avoir les ressources, on va déterminer la demande, on va assurer la communication, on va estimer le renseignement. Nous devons aussi être capables de monitoriser l'implémentation et de réévaluer les plans. Il est très important de noter ici que chaque changement, par exemple, l'introduction d'un nouveau vaccin, doit regarder de très proche l'âge du bénéficiaire, outre qu'il est dans la catégorie de 18 à 65 années, du point de vue de revisiter cela et de refaire l'objectif pour chaque vaccination particulière. Ici, vous voyez un diapo qui est extrêmement condensé. Il y a beaucoup de voies d'information. Ce que vous voyez ici, vous voyez de nouveau les huit stages, à partir de gauche en haut, c'est le premier groupe avec les activités qui sont liées à ce type d'activités. Le deuxième stage, c'est d'estimer le renseignement, c'est de calculer le renseignement. d'être capable d'estimer le renseignement aussi que les produits auxiliaires et d'autres logiciels. on va générer la demande, on va être capable de communiquer avec le management, le risque de communication. Dans la partie droite en basse, vous pouvez voir, faire l'étape, la septième étape, c'est de monitoriser l'implementation. Et puis le huit, c'est de faire une réévaluation de ce plan d'ensemble. Nous sommes en train de faire tout cela pour être capable de gérer ce type de renseignement et un tel plan. le cas avec lequel j'ai eu un tel défi la semaine passée, c'était que des institutions médicales, ils ont utilisé par exemple le vaccin AstraZeneca jusqu'à ce point-là. Mais dans tel pays, il y a eu un manque d'AstraZeneca. Nous sommes en train de recevoir le vaccin Pfizer-Moderna. Alors, la question qui vient d'être posée ici, c'était est-ce que nous allons utiliser maintenant la deuxième dose de Moderna ou Pfizer lorsque nous avons utilisé AstraZeneca ou depuis ou non ? Ça, c'est seulement un petit exemple que je viens de vous donner du point de vue de la micro-planification. Ce type de plan doit être des plans qui doivent être vifs, c'est-à-dire que nous sommes en train d'utiliser et de changer à chaque moment. Chaque moment. On doit valider toute cette information dans ce document ici. Vous voyez ici que pour chaque étape, nous n'avons pas seulement des activités qui sont liées, mais aussi que le budget qui est dans la couleur orange. Et puis, vous pouvez voir dans la couleur verte, la manière de préparer cela. Pour chaque stage, vous voyez ici qu'il y a un plan, un budget et une manière d'implementation. Maintenant, je vais vous expliquer en détail les étages et les activités de ce plan. Le premier, c'est de déterminer le groupe cible. On va commencer avec la priorisation des groupes de risques élevés et vulnérables des individus. Faire une estimation des populations pour chaque de ces groupes hauts risques et faire une population, c'est le troisième étage, pour les groupes différents de la catégorie des hauts risques. Vous voyez ici, dans cette diapo, que la période pour les premiers étages est de quatre mois. pour exemple, vous voyez les détails de la manière de que l'on doit remplir ici étape après étape et de compléter ce formulaire entièrement et d'être en compliance avec le renseignement. Le diapo prochain, s'il vous plaît. La même chose doit être faite. Nous allons utiliser le même format pour la deuxième étape et pour la troisième. Le diapo prochain, s'il vous plaît. Ce guide d'implémentation contient 16 formats qui sont utilisés du point de vue de la terminologie standard. Alors que pour nous, les gens qui sont en train d'implémenter cela, nous n'allons pas avoir de défis supplémentaires. C'est un document qui utilise la terminologie standard et qui peut être adapté ou modifié concernant les renseignements. Celui-ci est un guide qui peut être facilement adapté dans un contexte spécifique. Il doit être utilisé en Arménie avec le plan qui déjà existe en place. Les pays sont encouragés de s'adapter du point de vue d'utiliser ce guide opérationnel pour continuer d'une telle manière d'utiliser la stratégie pour l'implémentation de ce plan pour COVID-19. On va partager ici quelques idées de la manière de continuer dans le futur. du point de vue de la dissémination de ce guide de microplanning avec les groupes des districts et des sous-districts. Au milieu des terres, on doit avoir une orientation et on doit l'organiser avec les gens qui sont en train de planifier et avec le manager gérant du programme pour chaque district et pour chaque entreprise médicale. Parfois, peut-être que nous sommes en train d'être en agrément avec le WHO. Et puis, dans les termes prolongés, nous devons développer des outils qui vont être très faciles à utiliser par les utilisateurs, des outils digitales. On doit essayer d'avoir une planification automatique pour éviter les duplications et les erreurs manuelles. On doit être capable de lier de tel plan avec les districts et avec le plan national. On doit être capable d'introduire la planification de GIS à inclure la microplanification dans toutes ces applications. Je vous remercie de votre attention et je suis prêt maintenant si vous avez des questions. Merci, Ousmane, pour cette présentation, pour cette vue d'ensemble. Aussi pour nous donner de détails une idée qui était excellente à présenter aujourd'hui. Le moment que nous allons avoir cette microplanification en place, on doit continuer, on doit essayer d'avoir une intégration et de le faire plus utile. Nous devons aussi voir la manière dont les pays vont recevoir cette planification de microplanification et ont à la base le dément que nous avons reçu. Il est très important de recevoir des opinions. Alors, je vous remercie, Ousmane, encore une fois de votre présentation. Non, nous allons ouvrir cette session pour écouter votre question concernant la vue d'ensemble que Ousmane vient de présenter. Je vais regarder ici dans le Q&A pour voir s'il y a des questions. Ce que je vois dans le Q&A, tout était clair ici. Alors, je vais lire s'il y a des questions. Je vous remercie pour votre temps de mettre en place cette présentation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui utilise le guide en place de microplanification? Est-ce que nous devons utiliser tout cet étage? Et la deuxième question, est-ce que vous allez nous partager des copies de ce document de guide de microplanification qui est en place? Oui, je vais le faire dans les prochains jours. On va le faire pour tous ceux qui sont ici. La première question de nouveau. Est-ce que nous devons utiliser un document comme guide de microplanification? Est-ce qu'on doit utiliser ce type de stage pour être capable de continuer avec un prochain? Oui, comme vous voyez ici, il y a des détails qui ne vont pas être changés. Comme vous voyez ici, la complexité de chaque pays est visible. Alors, vous ne devez pas le faire dans un tel pays s'il n'y a pas de tel renseignement pour le pays. Oui, je vous remercieusement pour répondre à cette question ici. Je crois que les questions vont continuer à arriver dans la section de Q&A. Je vais essayer de répondre à toutes les questions d'en bas. Maintenant, on va continuer avec la deuxième chose dans l'agenda. On va discuter maintenant de la microplanification digitale par Ravi Shankar. Oui, merci Santos. Cela a été une présentation excellente qui a été faite par Haussmann. On va continuer maintenant avec la discussion de microplanification digitale. Je suis Ravi Shankar. Je suis ici dans le département de Genève. Nous sommes le centre de support pour des programmes divers du point de vue de la technologie GIS, collection des données et les aspects digitales qui sont liés à la technologie géospatiale. Moi et mon collègue Christian, nous sommes ici ensemble. Est-ce que nous pouvons continuer avec le diapo prochain? Alors, ce que Haussmann a présenté, c'est de compléter le microplan. Le moment que celui-ci est fait, il y a une chose qui appelle ici la configuration, la description du processus que nous devons avoir et mettre en place. La question qui est venue concernant les vaccins, est-ce que le vaccin est maintenant disponible pour toutes les populations? La première chose, c'est qu'il n'y a pas une distribution économique uniforme. Pour chaque pays, il y a une distribution différente. Est-ce que tout le monde a reçu la vaccination dans tous les pays? Alors, il y a une question du point de vue d'un déploiement équitable. C'est quoi les priorités pour toutes les entreprises médicales? Ça, c'est une question que les gens de chaque pays vont se poser. Il y a cette option d'avoir ce type de planification pour tous les pays. Où est-ce que sont les pays capables de distribuer de manière équitable les produits dans tous les pays? Cela dépend de l'âge des participants et nous connaissons qu'il y a un accès de groupe à un tel problème. Nous connaissons que, quand nous regardons la distribution de la population, comment est-ce qu'on peut connaître la manière de laquelle on doit se concentrer sur une telle population? Particulièrement du point de vue d'accès à des institutions médicales pour être vaccinés. La question ici, il y a un certain pourcent de gens, cela dépend de la région auxquelles une telle catégorie de population va avoir accès pour être vaccinés. Cela doit être avoir une analyse du point de vue de vaccination COVID-19 et on doit réaliser que nous ne sommes pas capables d'offrir la vaccination dans tous ces lieux. Ce type d'information est extrêmement utile. Puis, la deuxième question, c'est le temps. C'est l'intervalle duquel nous étions capables de faire ce type de vaccination. La troisième, c'est est-ce que nous avons reçu du support qui était nécessaire pour de telles régions avec peut-être des défis supplémentaires? Est-ce que nous sommes capables d'offrir en plus pour le type de population, outre par du support mobile ou temporaire? C'est cela le bout ici du GOS. Le GOS est en train d'aider tous les pays. Nous avons fait un partenariat et nous essayons d'aider les pays qui ont de tels défis. Et maintenant, on va continuer avec le diapo suivant. Je suis Christian Young. Je suis un consultant de l'équipe de WHS. Je suis à Rwande. des questions que nous sommes en train ici de répondre. C'est quoi la micro-planification digitale? Et c'est qu'on peut faire une amélioration de quelle manière ici, pour le COVID-19 et dans le futur? Ousmane a donné une présentation excellente, qui a fait le sommaire de l'information de base. la manière de faire ce type de planification de manière traditionnelle. Mais en plus de ça, on doit se concentrer dans plusieurs choses qui sont rélevants du point de vue de la micro-planification. La micro-planification, c'est une sette de décisions et des outils que nous devons s'assurer et d'utiliser pour être capable d'arriver avec le vaccine et de donner la immunisation à une catégorie aussi diverse des gens. Il est utilisé pour identifier les priorités des communautés, pour être capable d'adresser les obstacles d'accès à l'utilisation et de développer des plans avec des solutions. Le troisième, c'est qu'il est caractérisé par des données locales et qui sont très minutieusement détaillées. Ça peut être une initiative qui doit être partagée avec le district et avec les entreprises régionales et on doit avoir tout ce type de données de manière très détaillée. On doit essayer aussi qu'on utilise ce type d'information de manière écrite. C'est quoi la manière de laquelle nous sommes capables de partager l'information du point de vue de la planification ? Peut-être qu'il y aura une population qui a été manquée par ce type de distribution des plans ? Si on utilise ici la manière écrite, nous ne sommes pas tous capables de lire cette information de manière écrite, de manière d'un feuille de calcul. Le but ici est d'améliorer ce type de feuille de calcul et d'utiliser une telle microplanification moderne avec le GIS d'un tel système qui doit être électronique. Il doit être électronique. Le même processus doit être utilisé quand on fait une map, une carte des régions locales. On doit utiliser les images du satellite. On doit utiliser les détails concernant la location exacte des établissements. on doit utiliser des données géospatiales, s'ils soient nécessaires. La majorité des fois, c'est de donner une amélioration à ces données que nous recevons dans le process avec l'utilisation du GIS. Alors, si nous allons regarder de tels détails qui sont utilisés par les systèmes, les images du satellite, elles sont générées par des cartes détaillées où vous pouvez voir ici en détail. On doit voir ici une approche superposée. On doit voir aussi la vue d'en haut et la vue du terrain. Avec le réseau de chemin, on doit recevoir aussi des détails concernant la végétation. Parfois, il y a peut-être des gens qui sont en train de marcher et pas nécessairement de conduire. Si nous allons faire une telle campagne de porte à porte, cela va être différent. Alors, le temps de voyage va être calculé du point de vue de ce détail que vous voyez ici. La vue d'un centre de participation est extrêmement important, comme Ravi a mentionné, où exactement c'est que ces gens vivent. Et puis, on va avoir une dissémination concernant l'âge et l'utilisation de tel vaccine avec une démographie qui doit être partagée par le genre. Pour ce type d'information concernant la population, nous devons connaître aussi où exactement se trouve cette institution médicale. On doit avoir tout ce type de géoinformation du point de vue d'entreprise médicale. Et puis, la dernière information ici, c'est du point de vue de la zone de dessert, de la circonscription. Où exactement est-ce que ces gens se trouvent ? Et on doit connecter toutes ces données ensemble pour être efficace. Il y a ici trois questions que nous avons reçues du point de vue de la planification digitale. Où est-ce que se trouve cette population ? Cela va être à la base les gens qu'on a discuté auparavant. Nous sommes en train d'analyser les établissements. Où exactement se trouve cette entreprise ? Quel type d'entreprise est-ce ? C'est quoi la capacité ? Combien de gens sont dans cet établissement ? Et finalement, c'est quoi la manière de connecter toutes ces trois données ? Le voyage, on doit avoir ici une vue qui doit être d'une carte d'ensemble et de connecter les gens d'une telle catégorie avec cet établissement médical. Les avantages de la micro-planification digitale, elles vont nous aider à couvrir ce territoire et cette population de manière équitable. Il y aura des environnements où vous allez voir qu'il y aura des gens qui doivent voyager à plusieurs facilités pour trouver l'établissement médical qui va avoir disponible cette vaccine. Nous devons être capables de trouver des détails qui vont nous donner d'avoir une force de travail efficiente. et nous devons être capables de trouver tous les établissements de gens qui sont en train de voyager pour aussi calculer le montant de demandes que nous allons utiliser pour une certaine région. On doit avoir ici beaucoup de comptabilité, de transparence dans des régions avec des problèmes, avec peut-être des gens qui ne vont pas être accessibles, des gens qui vont peut-être refuser, une population vulnérable aussi. Peut-être des immigrants ou des pièges ou des gens qui ont été affectés par le désastre naturel. On doit prendre tout cela en considération. Ça c'est certainement une image où nous allons utiliser des couleurs différentes pour indiquer des gens qui habitent dans une telle région. On va calculer puis ils vont avoir besoin d'une telle période de temps de voyager à l'établissement médical plus proche. Et puis, si nous avons les équipes qui vont être capables d'aider ce type de catégorie des gens. Maintenant, dans le diapo prochain, ça c'est des formations que nous allons utiliser auparavant du point de vue d'une expérience en Mogadish ou en Somalia. C'est quoi la modalité dans laquelle nous allons être capables d'éradiquer le polio? Nous avons pris une région qui est extrêmement vaste et nous étions capables d'utiliser ici toutes nos ressources pour vacciner tous les enfants. On va continuer maintenant avec le diapo suivant. Chaque superviseur ici va être en charge, va avoir la responsabilité pour une telle carte. Nous étions capables de faire une carte des aréas de DFA. On peut faire cela dans les cartes de Google. Puis, nous allons continuer. Nous allons être capables d'entrer la population pour chaque région. Et puis, nous allons trouver, il y a combien de gens qui habitent dans une région particulière? Il y a eu des managers gérants qui, peut-être, étaient en charge de 1 100 personnes. Mais il y a peut-être d'autres régions avec des 3 100 gens qui habitaient là-bas comme population. Quoique le nombre, le deuxième nombre était plus haut, ça, c'est un défi qui a été dépassé. Ils ont fait un travail fantastique. Nous avons utilisé beaucoup d'ITP ici. Ça signifie que dans cette région, ici, nous avons vu qu'il y a aussi des gens, des enfants, et nous étions capables d'introduire les plans pour être extrêmement efficaces. Nous étions capables de distribuer également le montant de travail à tous les managers d'une telle area. Et puis, nous étions capables de lier toute cette cellule du territoire sur cette cellule du travail. Un autre exemple que nous sommes capables de faire ici, du point de vue de vacciner tous les enfants de chaque maison. Ça, c'est le poste fixe de santé et l'analyse des temps de conduire que nous allons utiliser pour donner la vaccination du polio. Quand nous étions en train de faire cela, nous allons trouver que la mère de cet enfant était en train de voyager à cet établissement de santé. Parfois, elle était incapable de le faire à cause de distance. Il y a eu un tel point où nous étions capables de voir où exactement est-ce qu'on a eu ce type de défi. Ça, c'est des locations, pas nécessairement qui ont été choisies par les membres qui devaient donner le vaccin aux enfants, mais aussi, nous devions être capables de comprendre exactement ces détails. Nous avons peu de temps pour continuer ici. Toutes les informations de la présentation d'aujourd'hui vont être partagées avec vous. Nous sommes une partie du groupe de GES. Nous avons Youssef et nous avons d'autres partenaires que je vais mentionner un peu plus tard. Nous sommes en train d'aider les pays à améliorer leur modalité de planification macro. On a beaucoup d'expérience de ce type. Nous essayons de faciliter dans le futur un tel projet. L'une des manières que nous sommes capables de le faire, c'est de préparer et de faire une... Vous pouvez aussi compléter un sondage d'opinion. Il y a un tel sondage d'opinion pour chaque officine de WHO pour que nous connaissons c'est quoi exactement le programme pour lequel nous devons travailler dans le futur. Nous étions capables de diviser les pays ici dans trois catégories. Du point de vue de la planification du GES, nous étions capables de commencer avec le premier stage et de continuer jusqu'au troisième stage ici. Nous allons identifier les pays et puis nous allons être capables de mettre en place des recommandations pour chaque catégorie. Et puis, il y a beaucoup de gens qui travaillent pour ces projets. Polio, par exemple, comme Ravi a mentionné, on travaille avec le polio depuis un deuxième an ou plus. Et puis, il y a beaucoup de partenaires techniques. Vous pouvez voir tous ces partenaires ici. Il y a plus de 40 partenaires à ce point-là. On a des rencontres avec eux tous les deux semaines. Nous sommes aussi engagés avec les donneurs global et les donneurs de coordination. Ils sont partis de l'équipe principale de Gobeng, Gavi, Global Fund, CDC, la Fondation Bill & Gates. Alors, nous sommes en train de coordonner nos efforts pour être capables de connecter le pays avec cette organisation qui ont donné l'information et l'expérience pour faire tous ces projets à la disposition de tous. Ici, vous pouvez voir du point de vue des partenariats d'une catégorie du point de vue technique. Vous pouvez voir exactement c'est quoi le plan sur lequel ils travaillent. Est-ce que c'est un plan où leurs expériences sont en concordance et est-ce qu'ils sont capables d'imprémenter les RFPs ? Ça, c'est toujours la question qui vient. C'est quoi un coste estimatif pour implémenter cette microplanique digitale ? Comme Gavi et le CDS, comme ceux des partenaires, comme cette application, nous avons commencé à l'utiliser. Combien est-ce qu'on doit demander ? Et c'est quoi les ressources que nous avons à notre disposition ? Nous avons aussi un outil ici digital que nous avons créé pour travailler avec vous, pour vous donner des estimations. Il y a trois critères importants ici. C'est quoi exactement que vous étiez d'accomplir ? C'est quoi votre bout et c'est quoi votre effort que vous étiez d'accomplir ? Ayant à la base une estimation que vous avez faite au début, cela, la question c'est est-ce que cela va être un programme de deux ans ? Et en compte tenu de ce point-là, est-ce qu'il y a peut-être quelque chose qui existe ? Et puis on peut continuer avec des outils qui sont en place, ça va être un peu plus vite. Et bien sûr, le coût du programme au Nigérie va être plus haut que le programme à Rwanda, par exemple. Et cela, c'est à cause du nombre de gens que nous devons couvrir pour la Nigérie à comparer avec Rwanda. Nous sommes en train aussi d'utiliser un guide pour la micro-planification digitale, duquel Oseman a parlé auparavant. Ça, c'est un guide pratique que nous pouvons utiliser pour mettre en place ce manuel de formation digitale. Nous avons beaucoup de partenaires et le but, c'est d'avoir un tel manuel de projet pour faire une telle analyse de management. Comme je vous le disais, ce document va être partagé par l'équipe de Santosh. De notre expérience, de l'équipe qui était en train de tester déjà 40 partenaires, nous espérons que nous serons capables d'implementer ce guide des employés au premier milieu de 2022. Nous allons continuer de suivre et de travailler pour mettre en place ce guide des employés. Nous serons capables d'améliorer l'expérience de ce pays. Nous allons mettre en place une mise à jour, une telle course en ligne. Alors, pour notre employé d'être capable de lire ce document de manière électronique. Si vous avez des expériences, vous avez travaillé déjà dans la micro-planification du GAS. Si vous êtes intéressants de nous rejoindre, envoyez-moi un message d'un courriel électronique. Parce que nous avons besoin de tout ce type d'expercs qui seraient capables de mettre en place ce programme digitalement. Du point de vue de la micro-planification digitale qui est utilisée par le COVAX, nous les utilisons pour avoir une zéro dose pour les enfants et les campagnes qui doivent être répétées. Nous sommes en train d'avoir des activités supplémentaires d'immunisation pour le polio. Et puis, si on discute ici le paludisme et le vaccin contre le paludisme, ce type d'outils vont être capables de travailler ensemble. Pour le moment, peut-être, nous utilisons ce type d'outils pour avoir des communications avec un micro-focus pour ce type d'information. Alors, on vous remercie de nous avoir écoutés. Il y a ici un lien pour notre groupe de travail. Toute l'information est contenue ici. Nous allons les partager dans le chat. Vous voyez l'adresse de courriel électronique. C'est GASupport. W-H-O.ant Vous voyez toutes les ressources et toutes les informations ici. Je vous remercie à tous. Merci beaucoup à Chris et Ravie pour cette présentation très bien mise ensemble, comme Ravie a mentionné. Je crois qu'il y a des aspects ici de micro-planification du point de vue des stages, de préparation, de programmer tout cela. Je crois que ce guide qui va être mis en place, comme Chris vient de mentionner, cela doit être un plan collaboratif. Et alors, j'espère que tout cela a été bien compris. L'un va complémenter l'autre. Maintenant, je vais ouvrir ici la discussion. Je vois que Ravie a déjà donné plusieurs réponses ici. Mais je vois aussi quelques questions dans le chat qui n'ont été pas répondues. Est-ce que vous voulez reprendre à ces questions ? Maintenant, est-ce que vous avez des exemples où la carte GAS a été utilisée pour identifier les populations de haut risque pour les gens qui sont âgés et qui sont à risque contre la COVID-19 ? Oui. Je peux prendre ces questions sans touche. Alors, ce que nous sommes en train d'implémenter, c'est que nous sommes en train d'utiliser la technologie GAS pour trouver cette population au risque élevé. L'un de notre partenaire technique qui a été engagé dans les projets dans cette région, ils ont été extrêmement engagés et ils sont capables de s'impliquer pour… Nous avons été capables d'avoir une carte pour de telles régions. Si nous avons vu qu'il y a une région avec une population très âgée, nous avons utilisé une certaine approche, une certaine stratégie pour la catégorie des gens âgés. Alors, je vois qu'il n'y a pas de questions ici qui n'ont été pas répondues. Je vous remercie encore une fois, Chris et Roby, pour votre session. Et maintenant, pour continuer, les instructions, vous avez le plan qui a été mis en place opérationnel. Vous avez aussi la micro-planification qui a été mise en place pour vous donner un peu plus de perspectives de pays du point de vue de cette planification du défi que nous avons rencontré ici du point de vue opérationnel pour la COVID-19. Je voudrais maintenant inviter mon collègue pour discuter de la manière duquel ce type d'opération, des points de vue d'avoir une stratégie pour la vaccination est utilisée, implémentée. Peut-être qu'il va discuter en plus en détail concernant les aspects concernant certains pays. Je vous remercie. Je suis Latif Ndeka. Je suis un consultant et un officier partenaire, consultant. Je vais discuter de l'espérance régionale de l'ERF avec plusieurs produits. Alors, on peut commencer du... avec la diapositive prochaine. Merci bien. Alors, l'alimentation des vaccins en Afrique a augmenté pendant les derniers mois jusqu'à 225 millions de doses qui étaient livrées. Maintenant, les mois d'octobre, ce nombre a été augmenté dramatiquement. Nous avons maintenant 128 doses, ça, la mise à jour. Comme vous voyez ici, nous avons reçu seulement 26 millions de doses que j'étais en train de mettre cette diapo ensemble. Maintenant, aujourd'hui, nous avons 128 millions. Cela, celui-ci a été reçu par COVAX, AVAT et par d'autres partenaires que nous utilisons. De COVAX, nous avons reçu environ 100 millions de doses. Maintenant, ce diapo vous montre quels vaccins, quels types de vaccins sont utilisés en Afrique. Le premier vaccin qui a été reçu est l'AstraZeneca. Celui-ci a 31%. Il est suivi par Sinopharm 20%, Sinovac 18%. Nous avons utilisé aussi dans les pays africains, le Pfizer 13% et le GnJ 11%. Il y a aussi le Moderna et le Sputnik, la CAVAX qui a été utilisée en Indie. Alors, le diapo prochain, s'il vous plaît. Cette diapo ici, vous pouvez voir que nous avons neuf types de vaccins en Afrique, d'une range de un à six types de vaccins pour chaque pays. Il y a quatre pays qui ont seulement un vaccin à disposition et sept pays qui ont à leur disposition quatre vaccins différents. Alors, il y a aussi des pays qui n'ont pas reçu la vaccination parce qu'ils n'ont pas fait aucun partenariat avec le COVAX. Alors, l'actualisation et la scalabilité de ce type de vaccins est très important pour nous. Du point de vue régional, je voudrais partager avec vous quelques stratégies que nous avons utilisées pour être capables de gérer le pays avec plusieurs vaccins. La concentration a été dans l'efficacité de tel vaccin et pas nécessairement du type de vaccin qui a été utilisé. On a eu aussi des discussions, des révisions avec certains pays et peut-être qu'il y a eu une telle vaccine qui ne devait pas être déployée, implémentée dans un tel pays parce qu'on ne devait pas faire de tels expériments. Si vous voulez, si un tel pays voulait un tel type de vaccin dans une région particulière ou dans un district particulier, on devait prendre ce type de décision. Nous allons essayer d'éviter de faire des erreurs pour chaque entreprise où nous avons distribué ce type de vaccin. Par exemple, au début, parce que nous connaissons qu'il est très rare dans les régions rurales, du point de vue des défis et de renseignements là-bas, on devait avoir cette institution médicale très proche de CPD pour être capable de faire une distribution extrêmement rapide. Et sur ces diapos, vous voyez que nous sommes en train de continuer la stratégie de gérer des produits multiples. Il est très important pour que les pays connaissent exactement c'est quoi le plan de vaccination du début. On doit avoir des plans qui doivent être en place extrêmement bien implémentés et à la disposition pour avoir une telle implementation au niveau régional, aussi qu'au niveau national. On devrait avoir une très bonne stratégie de ce point de vue. On a eu aussi des sessions de préparation, particulièrement si on devait utiliser des types de vaccins, de plusieurs vaccins. Par exemple, on a commencé avec l'Astra-Veneca. Deux mois plus tard, on va continuer peut-être avec notre vaccine. Les gens qui étaient en train d'implémenter ce plan devaient avoir une préparation extrêmement efficace. Quand nous avions eu des vaccinations multiples dans un pays, comme je disais au début, nous avons des partenaires bilatérales. Il y a aussi la date d'expiration qui était extrêmement courte pour de tels vaccins. Nous devons alors avoir une très bonne stratégie du point de vue de donner, premièrement, le vaccin avec une date d'expiration très courte et continuer avec le vaccin qui avait une date d'expiration prolongée. L'un des défis que nous avions rencontré, c'était recevoir le vaccin avec un certain délai, particulièrement le vaccin d'AstraZeneca. Je peux vous donner l'exemple de Malawi. Ils ont reçu la première dose d'AstraZeneca et puis on a eu une période extrêmement longue pour recevoir le Johnson & Johnson. Et puis, on a reçu la deuxième dose d'AstraZeneca. Alors, il y a eu beaucoup d'hésitation pour de certains types de vaccins dans certains pays. Peut-être il y a eu des individus qui nous ont communiqué, je ne vais pas prendre cette idée de vaccins, je préfère un autre. Alors, le message que nous devons partager, c'était d'être efficace. Alors, un autre défi que nous avions eu, c'était de donner à tous les gens de cette région, avec cette population, des choix. Alors, du point de vue de Cameroun, ça c'est un exemple positif de ce point de vue. Il y a un peu prochain, s'il vous plaît. Il y a un peu prochain, s'il vous plaît. Oui. En Zimbabwe, par exemple, ils ont utilisé le Sputnik V, qui a été distribué au Harare, du point de vue de convenience, du point de vue d'utiliser et de stockage de cette vaccine. ils ont décidé d'utiliser le co-vaccine dans des zones, dans les régions rurales, dans cette région rurale aussi qu'autour de Harare City. Mais, au fin, le problème était que quand nous devons doser la deuxième dose, les mêmes entreprises médicales, s'il y a eu des entreprises médicales avec le Sputnik V et avec le COVAX, les meilleures pratiques au Zimbabwe, du point de vue du développement et du déploiement des vaccins et d'avoir un plan de vaccination ici. Nous avions eu une équipe de response qui était extrêmement efficace. Nous avons eu un programme d'immunisation de routine pour les enfants extrêmement bien mis en place. Nous étions capables d'avoir une efficacité dans toutes les régions ici. Les défis qu'ils avaient là-bas, c'était la capacité de stockage qui était inadéquate pour les... Ou peut-être on a des périodes qui étaient très prolongées pour recevoir... pour avoir cette possibilité de stockage de vaccins. On a pu les pays qui étaient fermés. Nous devons attendre des périodes prolongées pour recevoir... Pour les récipients de stockage, le délai nous a impacté particulièrement quand nous devons donner la deuxième dose. Le diapo prochain, s'il vous plaît, on va discuter maintenant des expériences des pays au Cameroun. En Cameroun, on a commencé le plan là-bas avec Sinopharm le mois d'avril-mai 2021. Mais la vie de cette vaccine, la vie avec l'expiration était extrêmement courte. Nous devions faire toutes les vaccinations extrêmement vite. Puis, nous avons reçu l'AstraZeneca et puis le mois de juillet, nous avons reçu le Johnson & Johnson, le mois de juillet après la complétion du deuxième dose de l'AstraZeneca. Il y a eu, comme vous voyez ici, beaucoup de différences. Les meilleures pratiques ici qu'on a implémentées au Zimbabwe, on a eu des problèmes du point de vue des logiciels et du management des vaccins. On devait avoir des campagnes intensifiées pour conduire un numéro augmenté de vaccination et pour augmenter le nombre de populations qui vont être vaccinées. On devait redéployer l'AstraZeneca pendant les régions pour avoir une distribution à chaque niveau et pour éviter d'avoir assez d'AstraZeneca en place. Manager, reager plusieurs vaccins pour chaque vaccine, pour chaque site, cela-ci a été un grand problème. Il y a eu aussi beaucoup de vaccins qui ont été perdus à cause du manque de connaissances, manque de capacité. Cela, c'est quelque chose qu'on n'a pas eu particulièrement au niveau districtuel. Mais généralement, dans plusieurs parties des pays, le problème était que nous n'avons pas reçu le rapport pour chaque pays. Nous devions recevoir le numéro de vaccin qui était déployé, mais parfois, peut-être qu'il y a un tel pays qui peut avoir une très bonne performance. Puis, quand nous étions devant le tableau des bords de performance et nous étions en train de faire une telle analyse, peut-être que nous avons donné un téléphone à des tels pays qui étaient impliqués dans le programme. Vous avez utilisé combien de doses et nous posé des questions. Quand est-ce que nous avons recevoir le nouveau transport de vaccins? Celui-ci était mon dernier diapo ici. Je vous remercie à tous pour votre attention. La TIP, je vous remercie d'avoir cette présentation extrêmement informatique. Nous voulons comprendre exactement le défi que vous avez eu du point de vue d'opération, de communication pour les pays qui ont utilisé plusieurs types de vaccins. Alors, celui-ci, c'est une section qui a été incorporée et qui va être utilisée et partagée avec le groupe. C'est quoi la manière de laquelle on est capable de gérer plusieurs produits? Celui-ci est un exemple ici pour comprendre les défis de chaque région, de chaque pays. Alors, on vous remercie aussi à l'équipe et au LATIF de mettre en place cette présentation. S'il y a des questions que vous devez poser? Vous pouvez poser dans le Q&A. Je vois ici une question pour LATIF pour la capabilité multiple de recevoir, d'avoir plusieurs vaccins pour un tel pays. Cela a été répondu. Je ne vois pas rien de nouveau dans le chat. Avec cela, je voulais encore une fois remercier notre interlocuteur pour la présentation. Celui-ci a été une session extrêmement informative. Vous pouvez voir ici que nous sommes en train de partager des ressources extrêmement utiles. avant de faire la remarque, d'avoir une conclusion à notre discussion. La question qui vient d'être posée au début de notre conversation, c'était autour des documents, des guides que nous avons utilisés pour la micro-planification digitale. Alors, il y a ici un stage d'opinion que, si vous êtes gentil de répondre, elle va nous aider avec notre planification. Alors, la première question. Après cette session, je comprends très bien le concept de travail et le process de 8 stages du point de vue de la micro-planification opérationnelle pour la COVID-19 et pour la vaccination qui est mise en place. Oui, un peu, non. La deuxième question. Après cette session, je comprends comment les pays qui utilisent les données géospationnelles et les techniques GIS sont capables d'améliorer la micro-planification pour une distribution équitable aux entreprises médicales et pour avoir les ressources pour les vaccins COVID-19 en place. Oui, parfois, non. Je vais vous donner quelques secondes pour répondre à cette question. Je vois que 45 % des participants ont déjà donné la réponse. On a encore quelques secondes pour donner la réponse. Je vois que 53 % des participants ont déjà répondu. Oui, est-ce qu'on peut avoir le résultat au sondage d'opinion de fin ? Oui. Je vous remercie à tous. Première question. Pour la première question, 87 % ont répondu oui. Ils comprennent maintenant le guide qui est en place, que nous sommes en train d'utiliser pour la micro-planification opérationnelle. Pour la deuxième question, 63 % des participants ont répondu oui. après ces sessions, je comprends la manière de laquelle le pays utilise les techniques géospationnelles de GIS pour améliorer la micro-planification pour une distribution équitable. Je vois ici qu'il y a aussi une catégorie de 4 personnes qui ne sont pas capables de comprendre et 33 % qui nous ont répondu comme ci, comme ça. Je vais fermer ici notre sondage d'opinion. Avant de fermer, je voudrais encore mentionner qu'il y a eu un sondage d'opinion que vous avez vu dans le chat. Les questions qui ont été mises dans le chat, aussi que votre réponse à notre sondage d'opinion sont extrêmement appréciées. Je vous remercie de votre participation. Alors, si vous allez nous donner votre opinion dans le sondage d'opinion que vous allez recevoir électroniquement, nous serons très appréciatifs. Tout l'information va être disponible ici. Vous voyez tous les liens qui sont disponibles. Il y a aussi un document que nous sommes capables d'utiliser, de partager tous ces liens ici. Tout cela va être en place jusqu'à la fin de l'année. Vous allez voir ici tous les liens qui vont être disponibles jusqu'à la fin de l'année. Le diable prochain, avant de fermer cette session, si vous êtes intéressé de vous enregistrer pour la session prochaine concernant les leçons des mini-CPAI, les perspectives régionales, vous pouvez le faire en utilisant les siens à côté. Je vous remercie beaucoup à tous les participants de votre participation pour être impliqués dans la discussion, dans le Q&A avec les questions que vous nous avez posées. Je voulais aussi remercier à notre interprète de lignes français et espagnoles. Je voudrais leur remercier aussi. Avec ça, je voudrais remercier à tous pour votre participation. Cela a été une forte équipe. On va vous revoir, on va vous rejoindre la semaine prochaine. Merci à tous. Merci. Merci.